C'est un acte salutaire qui vient d'être posé par le groupe Les Femmes Heureuses de Paracou à l'endroit des populations de Paracou et de Péréré. En effet, elles ont offert dans la matinée de ce dimanche 16 avril 2023 des vivres à des orphelinats de Paracou et de Péréré ainsi qu'à la mosquée d'Ares Salam du quartier Zongo. La cérémonie de remise officielle était l'occasion pour la présidente du groupe de situer l'initiative dans son contexte. Cette initiative est née d'une simple inspiration à l'endroit des orphelins et j'ai eu l'idée de lancer une quête à l'endroit des bonnes volontés puisque seule je ne vais pas y arriver. La surprise a été très agréable, les gens ont réagi favorablement et comme aujourd'hui elle a remis des vivres achetés à base des fonds collectés, nous avons ciblé à tout hasard les orphelinats pour le partage de ces vivres. C'est un sentiment de satisfaction d'avoir partagé le peu que Dieu nous a donné avec les plus démunis dans ce mois béni. L'imam de la mosquée d'Ares Salam, où s'est tenu la cérémonie, a profité de l'occasion pour invoquer Allah à la faveur des donatrices. Ces femmes dénommées les femmes heureuses de Parakou, elles ont montré leur générosité en prenant dans ce que Dieu leur a donné de leur richesse et les amener pour soutenir les orphelins. Des fois, il y a des ruptures de vivres. Donc ceux-là qui pensent à eux, Dieu aussi pensera à eux. Elles ont su choisir un bon moment. Dans le mois de Ramadan, lorsque vous faites une bonne action, cette action-là est multipliée à un nombre illimité. Et nous sommes aussi dans les derniers jours du mois de Ramadan. Donc nous sommes très très heureux. Nous sommes contents. Et nous avons le plaisir de venir les accompagner dans notre mosquée d'Ares Salam pour leur dire encore merci. Et Allah souhaitera de les bénir, de bénir leur foyer, de bénir leurs activités et de nous donner aussi une bonne fin. Les bénéficiaires ont exprimé leur choix tout en priant Allah pour qu'ils rentrent au centuble, les efforts fournis par les donatrices. Nous remercions Allah souhaitera qu'elle a guidé ces femmes-là parce qu'il y a plusieurs femmes dans la ville qui ont des moyens, mais qui n'ont pas pensé à faire ceci. Si celles-ci, Allah souhaitera de les aider, pour pouvoir se battre ensemble, il y a plusieurs orphelinats à Parako et ils ont choisi notre orphelinat. Et c'est vraiment une grande joie pour nous. Nous les remercions beaucoup. Et nous demandons à Dieu de leur combler de sa faveur qui leur rende les bienfaits de ces femmes-là au centuple. Et là où elles ont sorti ces fonds-là, pour faire ce don, que Dieu leur comble de sa faveur et que l'année prochaine, qu'elles puissent faire plus que ça. Il faut souligner que ces vivres sont composées de sacs de riz, de bidon d'huile, de boîtes de tomates, de cartons de spaghettis et de savon, des pannes, des glaciers et bien.